allez on se retrouve aujourd'hui pour la 19e lettre la lettre s et donc j'ai cinq mots cinq mois avec la lettre s alors simply chamis simply chamis en fait c'est simply chamis c'est un accessoire de chez stampin up qui a dû sortir que l'été avec le nouveau catalogue en septembre je le connaissais pas avant en fait c'est une chambre bon alors je vous avoue la mienne à un pas ramassé voilà les secs toutes sèches moi c'est mieux elle est toute sèche mais bon elle a un peu ramassé quand même mais franchement c'est bien que je l'utilise donc en fait c'est juste une chamois qu'on humidifie après on nettoie en fait nos tampons avec un chamois pour nettoyer en fait l'encre qui assure les tampons clear ou caoutchouc et voilà donc je l'utilise pour tout type d'encre sauf l'astasome où il faut un produit spécial je pense que c'est un produit spécial sinon j'utilise celle ci pour tout tout tous les autres tous les autres tampons en fait tous les autres types d'encre donc ça s'appelle simply chamis le deuxième mot là j'ai rien à vous montrer j'aurais pu apporter une copine peut-être une scropine en fait une scropine c'est une copine scrappeuse donc j'en ai quelques-unes j'adore ce mot là voilà donc c'est un terme que vous pouvez entendre en cropping en crop voilà où c'est les rassemblements donc de de scrappeuse ensemble qui bricolent ensemble et voilà et donc c'est des scropines voilà j'adore 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 ce mot ensuite alors scorpale alors scorpale c'est ceci alors vous dites oui mais c'est quoi en fait c'est pour faciliter le pliage et en fait c'est pour marquer les plis il en existe non de ce que je connais deux tailles différentes moi j'ai la petite je vous avouerai que je l'utilise pas non plus à fond parce que j'utilise mon plivoire enfin mon massico je vais y aller moi j'ai le petit modèle il existe le grand modèle chez stampin up il existe en grand en inch il faut rajouter une planche pour qu'il soit en centimètre c'est que en inch en fait ici et en fait avec le ce plioire là mais moi j'utilise beaucoup celui de l'outil touche à tout métallique que je trouve plus fin plus sympa et en fait on vient marquer nos lignes pour bas pour les pliages mini album album les cartes voilà on utilise franchement en scrapbooking au quotidien et c'est très 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 pratique et donc c'est un scorpale une planche de rainurage en fait tout simplement le quatrième mot c'est pareil c'est là où je suis enfin le mien c'est pas tout à fait ça mais c'est la scraproom la scraproom c'est la pièce où on y pose le notre matériel de loisirs créatifs de scrap et où en fait on fait on crée on bricole on scrap bon on fait la carte et voilà c'est l'endroit où on bricole et l'endroit où on y pose nos matériels donc là voilà moi j'ai une petite pièce où je partage quand même parce que voilà et pas que moi mais voilà donc j'ai un bureau pour l'ordinateur un bureau où je bricole dessus où j'ai mon support pour filmer pour pour vous et ce petit meuble qui est derrière moi au dessus ça fait un peu mon fond et en dessous en fait il ya mes papiers mais embellissements mais planches mes petits papiers mais planches de tampons donc c'est la pièce en fait où on bricole on crée c'est il ya beaucoup de scraproom tour sur youtube où les gens montrent leur système de rangement d'astuces c'est vachement bien c'est pas pour montrer tout ce qu'on a loin de là moi je l'ai pas encore faire mais c'est pour montrer nos systèmes de rangement nos astuces voilà pour pour voir si ça peut enfin voilà ça peut aller à d'autres personnes voilà ce qu'on ce qu'on a créé pour nous c'est notre espace de scrap la scraproom voilà et le dernier mot shaker box c'est les petites shaker alors ça peut exister en en cartes moi je l'ai déjà fait en cartes ou en fait on va vous mettre je vous mettre quelques exemples mais je sais pas si les liens il ya encore j'ai encore des photos si sinon je mettrais là où je les ai trouvés en fait c'est un système donc on fait une petite fenêtre on met la mousse en fait en 3d là dessus et c'est fermé par un rhodoïde en fait moi moi j'utilise ça en fait transparent et dedans il met des sequins ou des petits embellissements non collants et plats pour qu'ensuite quand on secoue la carte ou la boîte si on est sur une côté de boîte ou n'importe bah tous ces petits embellissements sont secoués et bougent et franchement c'est très très rigolo aux fêtes aux anniversaires moi je trouve ça super on peut mettre des petites découpes de petites bougies pour un anniversaire on peut mettre des flocons de neige en hiver on peut mettre des sequins de toutes les couleurs pour un anniversaire enfin c'est des cartes qu'on peut faire à l'infini et surtout tous les thèmes j'aime beaucoup 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 les shaker box alors j'espère que cette vidéo par la 19e vous aura plu on arrive à la fin on arrive à la fin ça veut dire c'est bientôt noël en fait donc c'est pas mal aussi allez je vous laisse et puis à demain jour main salut